Bonjour Patrick Cannaire. Bonjour. Alors, dans quel état d'esprit est le ministre et puis peut-être surtout le supporter ce matin après cette défaite, cette désillusion vécue hier soir au Stade de France ? Le supporter a un peu la gueule de bois, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit, et pas uniquement à cause des klaxons de nos amis portugais. Mais le ministre, lui, est content que la compétition ait eu lieu dans des conditions formidables. Un grand succès populaire, un grand succès médiatique, un grand succès en termes de sécurité. Donc voilà, la France a montré qu'elle était capable, qu'elle avait envie d'organiser ce grand type de manifestation. On va y revenir, mais je comprends que le ministre est plus serein ce matin que le supporter. Les Bleus hier soir, ils méritaient de gagner pour vous ou c'est une défaite logique face au Portugal ? Bon, le Portugal a tenu, ils avaient les mêmes qualités que nous, c'est-à-dire le mental. Ils l'ont démontré avec la sortie de Ronaldo. Ronaldo blessé à la 18ème minute, sorti quelques minutes plus tard. Finalement, ils ont mieux joué sans Ronaldo parce qu'ils ont été obligés de se surpasser. Et puis, la victoire s'est jouée à un cheveu, je crois qu'il faut le dire, en prolongation, avec ce tir extraordinaire d'Eder dans les dernières minutes. Non, voilà, vous savez, quand je regarde les trois derniers matchs en compétition entre la France et le Portugal, ça a toujours été avec un but d'écart. Mais en faveur de la France, ça a été un peu l'euro des malédictions surmontées. Des surprises aussi. Des surprises, mais des malédictions surmontées. L'Allemagne qui bat l'Italie, la France qui bat l'Allemagne et puis le Portugal qui bat la France. C'est ça le sport, c'est vivre ensemble. Et rappelons-nous d'où nous venons avec ce rassemblement très dur que nous avons connu en 2015. Là, c'était un rassemblement autour de la fête et de la vie. Vous étiez hier soir aux côtés du chef de l'État, François Hollande. Comment il a réagi à cette défaite au Stade de France ? De la même manière que comme il était très heureux pour les victoires de l'équipe de France, il a suivi les sept matchs. Et là, il était abattu. Abattu, mais en même temps très respectueux de la victoire des Portugais. Vous savez, c'est un petit peu la France aussi qui a gagné en dehors de l'organisation. Je n'oublie pas que nos amis portugais ont contribué aux Trente Glorieuses. Ils ont construit la France après la guerre. Il y a une communauté formidable qui est là, souvent binationale. Bon, voilà, c'était une belle fête. Mais c'est quand même une parenthèse enchantée qui se termine un peu plus tôt que prévu pour la France, les Français et pour le gouvernement aussi. Vous savez, le gouvernement n'a pas récupéré un événement sportif. Il a à tout faire pour que l'événement se déroule dans de bonnes conditions, ce qui a été le cas. Et maintenant, sur le plan sportif, il faut laisser des champs digérés, comme il l'a dit, cette défaite. Et puis moi, je donne rendez-vous le 6 septembre contre la Biélorussie. Les éliminatoires du mondial. Et voilà, ça va être dur. Le groupe A, c'est six équipes. Il y a quand même dedans les Pays-Bas. Il y a la Suède. Donc, il faut être premier. Sinon, on a un risque de ne pas être en Russie ensuite. Alors, au-delà de cette défaite française, quel bilan vous tirez, vous, de cet euro, de l'organisation de cet euro en France ? Vous savez, l'euro pouvait commencer dans les pires conditions. Rappelez-vous, une semaine avant, les inondations. Quelques jours avant encore, les pénuries d'essence, les grèves à la SNCF. Vraiment, on pouvait avoir de grosses difficultés. Et puis, on a eu malheureusement ce couple de policiers à Maninville qui a été assassiné, qui a vraiment jeté un froid terrible sur la compétition. Pourtant, le peuple s'est rassemblé. Sur le plan médiatique, on aura battu tous les records. En termes de téléspectateurs, 7, 8 milliards peut-être de téléspectateurs. Les fanzones ont bien fonctionné. Rappelez-vous la polémique sur les fanzones. Les fanzones, justement, cette polémique, notamment avec l'opposition avant le début du tournoi. Pas d'incident majeur, hormis peut-être hier soir à Paris. C'était pertinent de les maintenir en marge de la fanzone, bien sûr. C'était pertinent de les maintenir. On a vu quand même qu'elles étaient transformées en bunkers, en camps retranchés, ces fanzones. C'était l'objectif. Rappelez-vous ce que je disais, y compris à votre micro. À savoir qu'il fallait qu'on soit autant sécurisés dans les fanzones que dans les stades. Et ça a été le cas. Quelqu'un qui voulait voir, qui voulait faire la fête et qui voulait voir les matchs dans les fanzones était en sécurité. Et moi, j'ai envie de dire, engagement tenu en la matière. On aura à peu près 4 millions de personnes dans les fanzones. Ça a été un formidable outil de régulation. Ça veut dire que presque le double des spectateurs étaient dans les fanzones par rapport aux spectateurs dans les stades. Donc, vraiment, on a tenu. Et c'est une image formidable de la France pour de futures compétitions. Et ce matin, vous dites, ouf, ouf de soulagement ? J'aurais préféré dire, yes, on a gagné. En termes d'organisation ? Oui, oui, oui. On a vraiment bien tenu. Je tiens à saluer notamment les forces de l'ordre de notre pays. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Je dirais aussi toutes les villes hautes et l'UEFA. Vous savez, État, UEFA et villes hautes. On a fait vraiment un triptyque formidable. Alors, il y a eu un gros point noir quand même en début de tournoi. Le hooliganisme, ces scènes de violence à Marseille entre hooliganes russes et anglais. On craignait beaucoup, vous l'avez dit, la menace terroriste avant 7 euros. Mais est-ce qu'on avait vraiment anticipé ces phénomènes de hooliganisme ? On l'avait très bien anticipé avec nos amis anglais. 3000 supporters anglais, enfin supporters, hooliganes anglais qui étaient maintenus sur site, là-bas, chez eux, entre guillemets. Et puis, nos partenaires russes qui ont été extrêmement efficaces sur place. Je peux vous le dire, j'étais présent à Marseille le soir des événements. Mais les autorités russes qui n'ont pas suffisamment bloqué ces hooliganes en amont. Et c'est une leçon pour eux, puisqu'ils vont organiser, comme vous l'avez dit, en 2018, la Coupe du Monde. Donc, attention aux dangers en Russie. Mais je fais confiance à M. Poutine pour régler ça dans de très bonnes conditions. Alors, on pense à la suite. Évidemment, un tournoi, une organisation plutôt réussie. Vous le disiez. C'est un plus pour la candidature de la France au JO 2024 ? J'imagine que vous y pensez, ce matin. Bien sûr. Tout est lié. Vous savez, le CIO a dû regarder la manière dont la France a organisé un tel événement. Et notamment en matière de sécurité. Rappelez-vous quelques consignes qui avaient été données aux Etats-Unis. Et on sait bien que Los Angeles, c'est une grosse candidature contre la France. Ou à côté de la France. On disait, n'allez pas en France, il y a des problèmes de sécurité. Bon. L'histoire montre que ce n'est pas aussi simple. Et nos amis américains souffrent aujourd'hui des problèmes aussi d'insécurité. Donc la France a montré sa force en la matière. Et surtout, le rassemblement de tout un peuple autour de son équipe. Ce qui montre que 2024 peut être aussi une formidable fête dans notre pays. Dernière question rapide, Patrick Cannaire. Vous allez revoir les Bleus ce midi à l'Elysée. Vous y serez. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je leur ai dit, bravo pour cette belle page écrite. Et le livre n'est pas terminé. Merci beaucoup Patrick Cannaire, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, invité de France Info ce matin. Merci.